Salut, réelle troisième vidéo de la lecture de Nimza, la main secrète derrière le mouvement globaliste, les marxistes, nazis, démocrates, néo-conservateurs et autres marionnettes des oligarques en ligue avec d'anciennes civilisations, par Walter Bosley, dont c'est ici un extrait du livre 2. Troisième réelle vidéo donc. L'allégeance de la société des lézards ne fut jamais réelle avec l'ordre teutonique. Il n'y a que quand les chevaliers servaient les projets de cette dernière que la ligue secrète leur apportait son support. Plus tôt, les cercles occultes Junker ne plantaient pas ces couteaux dans le dos des chevaliers teutoniques tant qu'ils étaient utiles. Mais vint le jour où la société des lézards décida que les chevaliers devaient disparaître. La trahison arriva à la bataille de Grünwald en 1410, lorsque les chevaliers lézards, sous la bannière du Kulmland, ont causé parmi l'armée de l'ordre teutonique une confusion handicapante, alors que le standard, le porteur de bannière des lézards, la roulèrent dans un signal de retraite, laissant les autres tout seuls se dépatouiller, je suppose. En effet, la force d'opposition qui était massive et cette manœuvre lui donna juste assez de temps pour dominer les forces teutoniques. Malgré le fait que les chevaliers furent successivement repoussés du siège de leur château, la plupart des officiers et des chevaliers furent tués ou capturés. C'était un coup décisif contre le pouvoir de l'ordre. L'ordre teutonique sans pitié, et ses manières sans façon, avait sécurisé de nouveaux territoires pour la classe Junker et la société des lézards. Toujours aussi sans pitié, utilisaient la tricherie pour les manœuvrer. Et ce sera le modèle pour le futur. Mais qui exactement était les lézards ? Les lézards. Et de quoi se mêlait vraiment cette société occulte ? Jamais personne n'a répondu à cette question. Quoi qu'il existe des sources qui les réclament d'objectifs altruistes, il s'accordait aussi pour penser que la société des lézards recelait de profonds secrets, et un secret que jamais personne n'avait réussi à percer. Certains pensaient que le secret était plutôt une lutte de pouvoir interne. D'autres suggéraient que le secret était simplement que les lézards d'origine avaient changé leur loyauté à une nouvelle domination prusse-junker, trahisant ainsi leur serment à l'ordre des teutoniques. Mais la dévotion de la société des lézards à établir des territoires nouveaux et autonomes devenait leur objectif évident. Et leurs secrets profondément enfouis n'ont toujours pas été découverts aujourd'hui. Après la défaite des chevaliers teutoniques, les Yankers, autrefois associés avec eux, ont négocié un nouveau contrat avec les nouveaux seigneurs des territoires que l'ordre avait perdus. Soutenus par la société des lézards, les Yankers ont parié, ont mis en place, construisant une nouvelle prusse comme étant leur prochain but à atteindre. Si vous voyez ce que je veux dire. Les Yankers n'avaient jamais conçu changer leur objectif suprême. Que ce soit sous un régime polonais ou quelque autre, les Yankers prusse et la société des lézards servaient leur vision d'une nouvelle prusse et de leur civilisation échappée, avancée et secrète. Une civilisation échappée, avancée, qui servirait les intérêts de l'ancienne Nimza. Car la Nimza était la main qui était derrière la société des lézards. Et ça, c'était leur secret. On remonte au Hain, les Prusses germaniques, et spécialement les Jankers, ainsi que leurs maîtres les lézards, qui pensaient dominer l'Europe et éventuellement le monde. Et les Hains étaient des descendants des Sitiens, des Sitiens qui remontaient aux plus profondes et obscures origines de l'histoire. On pense que les Sitiens seront notre connexion entre les Nimza et la société des lézards. Des chercheurs académiques ont découvert des preuves que les Sites antédatent les Sumériens et que le campement d'Anou était au nord de la mer Caspienne. Ceux-ci suggèrent que c'étaient les Sites qui, les premiers, firent connaissance des Anunnaki et les introduisirent auprès des Sumériens. En Car, c'est intéressant là de voir les légendes, soi-disant fondatrices roumaines, par le biais des Das. Fin de l'En Car. Est-ce que le secret si longtemps gardé de la société des lézards aurait quelque chose à voir avec les connaissances qui trouvent leurs origines parmi leurs ancêtres Sites en Car, qui étaient donc en misbille avec les Das, me semble-t-il. Alors qu'il a été suggéré que le symbole d'un lézard pour identifier les membres de cette société secrète était un lézard, donc, dans l'idée de représenter l'agilité diplomatique qui est supposée représenter un lézard. Et que ça pourrait être, en fait, une signification cachée et à ce que ça aurait à voir avec leur secret le plus profond, en fait. est-ce que le symbole de lézard n'offrirait pas une traduction littéraire de leur véritable identité ? Il faut considérer les figurines de la culture Ubaïd, U-B-A-I-D, qui prédatent la culture sumérienne de 2000 ans et du temps des Sites. Ces Ubaïd avaient, dont les propres origines demeurent inconnues, tenaient les serpents en haute estime. Mais qui était ce peuple lézard ? En cas, je ne peux que constater l'apport sur les costumes que portent ces personnages de ces bosses-là que je traduirais comme étant les cristaux que décrit peut-être Anton Parks. Supposition personnelle. Et est-ce que ces figurines ne seraient pas une ancienne preuve de ce profond secret de la société des lézards ? Est-ce que ces figurines révèlent la liaison, le lignage secret entre les Prusses de la société des lézards et l'ancienne Nimza, ceux des sans-noms qui n'ont pas de nom ? Ou ceux que l'on ne nomme pas ? Quoi qu'il puisse être ce secret des plus gardés ? Quoi qu'il puisse en être entre leur véritable identité cachée, la société des lézards et leurs frères Juncker avaient succès et avec succès propulsé eux-mêmes un pas en avant ainsi que leurs objectifs pour un royaume pour un royaume unifié fait à leur nouvelle image Prusse. Et on coince là maintenant la société des lézards en train d'utiliser les Juncker pour les arranger au niveau de leur diplomatie et aussi par d'autres moyens plus expéditifs et ainsi établir l'atmosphère désirée pour pouvoir éventuellement manipuler et consolider le pouvoir germain sous leur contrôle secret. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera la dernière. Bonne journée, bon courage, salut !